Alors que le label fait maison peine à s'imposer dans les restaurants, eh bien une distinction est incontestable sur la provenance des produits. Il s'agit de celle de maître restaurateur. Un chef vient d'obtenir ce prix. Laurent Saint-Martin poursuit l'héritage de son père dans les Hautes-Pyrénées. À 6 ans avant, Régis Cotias, Jean-Yves Bascand. Avant de se mettre au fourneau, Laurent Saint-Martin fait un petit tour dans son jardin. De la mélisse. Qu'on utilise aussi plus pour les desserts. Ici, il cueille quelques fleurs de bourrache et là, du romarin. On les a à côté, ça serait dommage de s'en passer. Ensuite, de suite, ça agrémente une assiette. On met deux fleurs, c'est vachement plus agréable à l'œil. Il faut que le goût suive derrière aussi, bien entendu. Pour le goût, c'est aux côtés de son père qu'il a appris le métier et l'utilisation des produits locaux. Ainsi, en hiver, la famille fabrique ses pâtés, boudins et saucissons de la cuisine estampillée fabrication maison depuis trois générations. Au moins, c'est un métier, on cuisine, voilà, c'est pas du tout prêt, quoi. Il n'y a qu'à voir les tendrons de veau, les truites. Elles étaient fraîches ce matin, elles sortent de l'eau. Là, elles sont cuites, émiettées, dégraissées et ensuite transformées en riettes. Ça rentre dans la composition d'une entrée, dans notre cas, on sert ça avec une crème basilique, citronnée et quelques fleurs. A l'échelle des Hautes-Pyrénées, Laurent Saint-Martin est le neuvième chef à recevoir le label Maître Restaurateur, gage de qualité et l'assurance d'un savoir-faire d'une cuisine traditionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada